Ici, la nature verdoyante, côtoie dans une douce harmonie les ruines romaines classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Algérie est l'une des plus importantes destinations touristiques vers laquelle nous organisons des voyages pour des touristes allemands à travers plusieurs régions, comme Orante, Lemsen, Timimoun, Rardaya et Alger. Sincèrement, l'Algérie est un pays merveilleux, de par ses paysages, ses sites, ses montagnes, ses plages et son désert. Il y a aussi une diversité culturelle et des vestiges remontant à plusieurs époques, tels que phéniciennes, romaines, byzantines et musulmanes. Émerveillés, les touristes allemands et japonais mémorisent en images la féerie des lieux. C'est mon troisième voyage en Algérie. Ces immenses étendues, la diversité des monuments historiques, de l'héritage humain, les gens qui sont un petit peu plus distants que dans les autres régions plus touristiques. Mais je trouve ça très agréable. On se rencontre à hauteur égale. La cuisine est fantastique. Je suis une grande culinaire. Je suis persuadée que je reviendrai un jour. J'ai découvert Tipaza à travers Albert Camus et ses écrits sur cette région magnifique qui exalte la nature. Ça m'a donné envie de venir et je suis fasciné par sa beauté et son histoire. Tipaza et toute l'Algérie sont magnifiques. Je suis impressionné par la chaleur des Algériens. Notre agence est spécialisée dans les voyages organisés. Nous avons ramené des touristes japonais et allemands pour leur faire découvrir la destination Algérie. Nous programmons des circuits touristiques sur toute l'Algérie, du nord au sud. Nous ramenons entre 6 à 8 groupes, soit de 70 à 80 touristes par mois, dont beaucoup d'Asiatiques, mais aussi des Allemands, des Danois, des Italiens, des Américains et des Russes. Notre objectif est de développer le tourisme réceptif. C'est pourquoi nous sollicitons l'aide des pouvoirs publics pour faciliter la délivrance des visas qui restent problématiques. Cette agence ramène une moyenne de 700 touristes étrangers par an en misant sur le tourisme culturel. Seul bémol, le manque d'hôtels et les prestations de services qui restent en deçà des exigences. Merci. Merci.